Bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de SAS. Alors qu'est-ce que c'est SAS ? SAS est en quelque sorte du CSS survitaminé. Donc c'est à dire qu'on va pouvoir écrire du CSS mais avec des variables, des conditions, des boucles et même des fonctions. Donc ça va nous permettre d'écrire du CSS propre plus simplement et nous éviter du coup la redondance que peut avoir le CSS sur le long terme quand on fait un template en HTML. Donc la première chose à savoir, SAS possède deux versions. Donc il y a SAS en lui-même qu'on peut voir à gauche ici sur l'écran. Donc SAS est une version différente assez éloignée du CSS dans le sens où du coup il n'y a pas de crochet par exemple, pas de point virgule. Donc c'est une version allégée de CSS qui est plus rapide à écrire, qui est donc à notre disposition. Et de l'autre côté il y a le SCSS qui fonctionne comme SAS mais qui lui est plus proche de la syntaxe du CSS. Donc comme on peut le voir à droite, le code ressemble beaucoup à du CSS. Il a les crochets, il y a les points virgules. Donc c'est la seule nuance entre le SAS et le SCSS. C'est selon vos goûts, selon vos préférences, les nuances sont vraiment minimes. Donc on va voir dans cette vidéo surtout du code sss. Bien entendu le même code peut être écrit en sss très simplement. Donc comment ça fonctionne ? Donc on écrit notre code en sss et par la suite sss, donc après un compiler qu'on va installer sur notre IDE, notre environnement de développement, ou alors avec Node.js ou avec Ruby, peut être installé. Et avec celui-ci on va pouvoir donc convertir le code sss et css en code css. Donc notre code va créer des variables, on va créer des conditions etc. Et ces variables et ces conditions lors du sauvegarde de notre fichier vont être compilés et transformés en css standard que les navigateurs peuvent lire. Parce que par défaut, un navigateur ne peut bien entendu pas lire du sss. Donc maintenant, nous allons attaquer le sujet par l'exemple et par le code. Nous voilà donc sur notre IDE favori, 6 brackets, que je vais utiliser pour cette vidéo. Nous allons voir comment utiliser dans le code directement sss et sas. Même si sas, on ne va pas utiliser directement, mais la conversion sera assez simple. Sur les fichiers, notre fichier contenant le code que nous allons créer, il suffira de mettre l'extension .sass et puis notre IDE, donc ici brackets que j'utilise, va le convertir automatiquement. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez utiliser brackets comme moi et installer l'extension ici présente qui permet de convertir notre scss et sass en css. Soit vous pouvez le faire directement avec Node.js, le module Node.js qui permet de faire cette conversion, ou alors le module d'origine qui est présent sur Ruby. Donc c'est à vous de choisir selon vos préférences. Moi je passe par brackets, comme ça il fait tout automatiquement et c'est plus simple. Donc on va commencer par voir les bases. Donc là on peut voir que j'ai créé un dossier du nom de scss. Vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez. Et on peut voir dans l'HTML que j'inclue le fichier main.css. Donc le main.css, ça va être un fichier qui va être généré lors de la compilation de notre code scss. Donc on peut le voir ici d'ailleurs qu'il existe déjà main.css et main.css.map. Donc on va voir qu'il est vide parce que pour le moment il n'y a aucun code scss décrit dans notre fichier. Main. Donc on va remédier à ça tout de suite. Donc on ouvre le fichier main.css. Donc on va commencer par mettre sur le body par exemple un background, un fond rouge. Voilà donc on peut voir que brackets modifie en temps réel, génère en temps réel le css. Donc si on revient dans le main.css, on va voir, il faut que je sauvegarde avant, mais en sauvegardant là. Et là on peut voir que, automatiquement, brackets, le module Node.js sas a généré le code css qui correspond à notre code. Donc pour l'instant c'est le même vu qu'on n'a pas fait de modification particulière. Donc dans ce fichier, on peut mettre notre css normal comme on le veut. Donc par exemple, on peut mettre un h1 color, on va le mettre en blanc. Voilà, on va rajouter une balise de titre ici. Donc on va mettre mon titre par exemple. Et là, on peut voir qu'il s'affiche. Donc on voit que notre titre est bien en blanc, etc. Bon jusque là, il n'y a rien d'extraordinaire. Chose qu'on peut faire avec scss et sas. Bien entendu, tout ce qu'on peut faire avec scss est valide avec scss. C'est seulement la nomenclature qui change un peu, mais les noms, les types, etc. sont exactement la même. Donc on va mettre par exemple, on va créer un nouveau div. Pourquoi pas ? Voilà, c'est mieux. Et on va mettre dedans une balise h1, mon second titre par exemple. Et cette fois, dans le main.css, on va pouvoir mettre un div, achat, un div, et dire qu'on veut que tous les backgrounds div aient par exemple un fond vert. Voilà. Donc là, il y a un fond vert. Et par contre, si on veut par exemple que notre texte soit noir cette fois, Et bien à la place de devoir mettre, de faire un div h1 et mettre ici après un color black par exemple. Si on n'est pas obligé de faire ça. On peut faire plus simplement en mettant le code directement là, directement dans les accolades de notre div. Et du coup, cela aura pour effet, lors de la génération du css, de générer le div achat directement. Sans que nous, nous ayons à le faire. Donc ça peut faire gagner du temps et ça permet de mieux organiser son code, je trouve, au niveau de la logique. Du coup, cela va permettre de mettre des cases dans des cases. Et tout le sss s'occupe pour nous de ce qu'il y a à faire en tâche de fond. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir supprimer ce code. Voilà, on n'en a plus besoin. Et on va pouvoir créer un nouveau fichier sss. Donc on va l'appeler underscore body.scss. Donc pourquoi un underscore ? Alors simplement parce qu'on peut voir sur le grid, par exemple, un autre code, un autre fichier que j'ai écrit précédemment en avance. L'underscore indique clairement à la sas et à la css qu'il n'y a pas, que ce dossier fichier n'est pas à compiler automatiquement. Donc par exemple, le main.scss, on peut voir qu'un main.css est directement généré. Alors que pour grid et pour notre body, si on écrit du code dans notre body, donc si on met h1 color red, par exemple, en rouge, on voit qu'à droite, que notre navigateur, la couleur n'est pas rouge. Pourquoi ? Parce qu'avec l'underscore, on indique à notre compilateur qu'on ne veut pas que ces fichiers soient compilés automatiquement. Pour ce faire, c'est à nous-mêmes de le faire, de faire la compilation, de dire qu'on veut les compiler. Donc pour cela, on va dans le main.scss et il nous faut faire, comme dans un autre langage traditionnel de programmation, un import. Donc on fait import, mais on indique, par exemple, body. Et là, en cliquant body, je sauvegarde et on peut voir que nos titres sont bien en rouge. Et au niveau du main.css, le fichier généré, on peut voir que lors du import, là, il est bien présent ici, et qu'il a récupéré le code qu'il a compilé et écrit dans le main.css généré, le code qui était présent dans le fichier scss. Donc ça permet d'inclure vos différents fichiers à part. Donc si vous voulez faire des modifications, par exemple, vous avez fait une version, je ne sais pas, vous avez fait deux styles de boutons différents. Si vous voulez changer au dernier moment par rapport à votre client, vous avez juste à changer le import, et puis vos boutons vont changer automatiquement si les classes sont les mêmes, par exemple. Il y a d'autres façons de faire, avec des booléens aussi, qu'on verra plus tard, mais c'est une possibilité. Donc une autre chose qu'on va voir, ça va être les variables. Donc tant qu'on y est, les variables, vous pouvez les mettre où vous voulez, mais de préférence, on va les mettre dans le main.css, comme ça. Si on a besoin de changer, par exemple, la couleur de notre bouton, on a déjà un template, et la couleur ne va plus, à la place de se taper tout le code css à modifier ligne par ligne, ou avec un ctrl f remplacé dans tous les fichiers, la couleur du bouton, du suite, etc. On aura juste à modifier une variable. Donc on va faire une variable, une petite variable simple, avec une couleur. Tac, 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 voilà. Cette variable, on va l'utiliser pour changer la couleur de nos titres. Donc on va aller dans le body, ici par exemple, et là, on va remettre le nom de notre variable. Et donc, comme on peut le voir, notre titre a changé de couleur, et est bien en gris. Donc après, faire attention, parce que l'extension de bracket, ce n'est pas très stable, donc il arrive qu'elle ne prend pas en compte les modifications. Il faut sauvegarder, ouvrir et quitter le fichier pour que ça se fasse correctement. Elle n'est pas encore finie. Il y a quelques problèmes depuis les versions récentes de SAS. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir importer, par exemple, le code de gris que j'ai écrit précédemment, avant la vidéo. Donc on va l'importer, paf, voilà. Donc on peut voir ici que j'ai une erreur. Il me dit que la variable, cette variable-là, n'existe pas. Alors à quoi elle me sert ? C'est vrai que je m'en sers dans mon code de la grille pour définir le padding de mes colonnes. On va utiliser ce code par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc on va créer cette variable dans le main.sss pour par la suite pouvoir étudier ce code. Donc on va définir le nombre de colonnes. Donc on va définir une colonne de 12. L'avantage ici, c'est que du coup, en automatisant tout le processus avec du SAS et du sss, c'est qu'on peut, par exemple, faire une colonne de 24, juste en changeant de variable. Donc on va présenter de changer le code, de rajouter du code par rapport aux colonnes, etc. Grâce aux boucles, on va voir ça après, on peut faire en sorte que tout soit généré tout seul et automatiquement. Donc on va définir une grille de 12 colonnes. et on va mettre un gutter de 20 pixels par défaut. Et là, on peut voir que ma grille s'affiche ici, parce que maintenant que j'ai mis les bonnes variables, je n'ai plus d'erreurs sur brackets et que du coup, ça veut dire que mon code sss a bien été généré en CSS. Donc si j'agrandis mon espace, on peut donc voir que ma grille fonctionne bien. Et donc si je veux, par exemple, mettre une grille de 24, et là, on peut voir que ma grille a changé. Et du coup, sur une grille de 24, mon code HTML qui correspond, ici, qui comble un espace de 24, on peut donc voir que ça prend toute la largeur. Donc c'est grâce à la puissance du scss et de sass, en général, qu'on peut générer, faire en sorte que notre code css évolue et se génère de lui-même aux différentes situations, sans avoir à se retaper une tonne de code et de refaire tout son système de grille pour qu'il soit adapté par exemple juste à faire quelques ajustements de variables, et le tour est joué. Donc on va regarder le grid.scss. On va utiliser ce code. Donc au début, rien d'extraordinaire. Je déclare, je fais du css, je déclare une classe grid, je déclare, je crée les colonnes. Donc ici, c'est un pré-processeur en quelque sorte. Ça veut dire que c'est, en soi, ce n'est ni une classe, ni un id. C'est un type, c'est une sorte de, un type de sss, de sass, où je définis tous les paramètres par défaut. Donc ici, je dis que, par défaut, une colonne, c'est un flottant, en position relative, qu'il y a des bordures pour qu'on puisse le voir sur le rendu, qu'il y a des paddings, qu'il y a des bordures, une hauteur, etc. Et pour définir ce type de variable, il faut utiliser le pourcentage au début du nom. Et après, on peut voir ici, dans cette boucle, donc là, on peut voir d'ailleurs que j'utilise une boucle, donc i qui correspond donc au nombre actuel de l'itération de la boucle, et on peut voir ici le nombre de colonnes maximum, donc 12, on dit que là, on va créer le col de notre exécuté 12 fois. Donc avec la variable i qui va être incrémentée à chaque fois, ça va créer la classe column-1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc après, on utilise le extend qui sert donc à dire je veux que le type pourcentage col qui correspond aux paramètres de ma colonne, les paramètres CSS de ma colonne, soit en quelque sorte inscrit dans ma classe colonne-1, 2, 3, etc. à l'infini. Donc ça veut dire qu'on va voir après dans le code CSSGénérer que ce code-là va simplement se retrouver ici. Donc le extend va être remplacé par le code présent ici qu'on a écrit, précédemment. Et de la même façon, après, avec un vif, je définis la largeur pour chaque colonne par rapport avec un petit calcul. Chose à savoir, c'est qu'en CSS traditionnel, CSS3, pour faire un calcul, il faut faire un calque, et après il faut faire nos calculs, etc. dedans. Avec ça, c'est pas besoin, donc on peut le voir, on peut faire des calculs sur la variable, donc la variable i qui correspond au numéro actuel de notre colonne, et le nombre de colonnes divisé par le nombre de colonnes en tout, multiplié par 100. Donc on n'a pas besoin de mettre de calques, etc. On pourrait directement mettre le calcul, et le calcul sera effectué lors de la transcription en SCSS. En SCSS plutôt, excusez-moi. Et donc après, on peut voir qu'il y a le même code pour les petits écrans, etc. Et donc, si on regarde le code qui est généré dans le main.css, on peut voir ici que c'est différent, que ce code-là vient du fichier underscore grid.css qu'on a importé précédemment dans notre main. Et donc là, on peut voir que notre boucle, donc là on peut voir d'ailleurs, c'est pas notre boucle, on peut voir que le pourcentage, le type qu'on a créé précédemment, le pourcentage col est donc généré ici. Donc on peut voir qu'il s'applique à tous les éléments dans lesquels on a fait le import pourcentage col dans le code SCSS. Et on peut voir que le code généré est propre, c'est-à-dire que techniquement, il aurait pu faire plus simple. Ça, ça aurait pu se dire, ce code-là, je le recopie directement ici, là, je le mets directement là, je le recopie plein de fois, et puis le tout aurait joué non, parce que du coup, ça serait un peu plus lourd, ça serait un peu plus lourd pour les navigateurs, le code serait plus long, il serait moins propre du coup. Il sait automatiquement, en voyant le code, en voyant le extend col, il sait toutes les fois où il a été appelé, dans quelle classe il a été appelé, et du coup, il nous génère en conséquence, il écrit le code une seule fois, et ajoute toutes les itérations dans lesquelles il a appelé, ici, par la suite, après. Donc ça permet du coup d'avoir un code qui est, ça serait propre, même plus propre que ce que pourrait faire, je pense, un humain. Donc on peut voir que tout le code a pré-généré, les colonnes, 7, 8, 9, 10, etc, qui sont dans notre boucle. Et on peut voir le même code qu'on avait mis dans le média, que j'avais mis dans le média, pour le côté responsive de la grille. Donc voilà, une grosse puissance de SCSS et de SAS, c'est le système de variables, qu'on a vu dans le main.scss, ici, un système de variables qui est très pratique, qui permet de modifier très rapidement le code, et de le faire évoluer en fonction des besoins, et les boucles. Bonne nouvelle, il n'y a pas que ça. Donc on va pouvoir maintenant tester d'autres types qui existent. Donc au niveau des variables, il existe les bolehens, qui sont comme dans tout langage programmation, qui vaut vrai ou faux. Donc on peut en créer un, donc par exemple on va en créer un ici. Voilà. Et on peut l'utiliser après avec un if, comme on peut le voir ici, pour mes bolehens. Et puis à partir de là, tout le code qui est présent à partir d'ici, ne s'activera que si notre variable bolehens est égale à true. Si elle est égale à false, si elle est égale à faux, alors du coup notre code ne sera pas exécuté. C'est-à-dire que lors de la génération du main.css, ce morceau de code qui sera présent ici ne sera pas généré, il n'aura pas d'effet du coup dans le rendu. Ça peut être pratique, comme je l'ai dit, en mettant ça directement dans le main.css et puis de mettre, d'activer ou désactiver certains éléments css, simplement avec un bolehens. L'avantage c'est que du coup, c'est très pratique, si votre site n'utilise que quelques fonctionnalités de votre framework css, juste le style des boutons par exemple, ou tout sauf les boutons plutôt, et bien grâce à ce bolehens, vous pouvez tout laisser à true et mettre à false le bouton. Comme ça, le code css du bouton ne sera pas chargé, ce qui aura pour effet d'alléger votre code css. Pour le navigateur, pour l'utilisateur, surtout si celui-ci est sur mobile. On va voir les fonctions en quelque sorte. En quelque sorte, ça ressemble à des fonctions, donc on peut passer des paramètres. Donc ça s'appelle un mixin, donc mixin, voilà. On lui donne un nom, qu'on va l'appeler margin-top par exemple, et on va lui mettre un paramètre qui va être la marge, donc la marge. Donc on met nos accolades, et là on peut mettre margin-top par exemple, notre code aura pour effet de rajouter une marge à notre élément, et on lui assigne la variable qu'on va avoir en entrée, donc ici margin. Donc on va le mettre au-dessus de notre code H1, on va lui appliquer cette fonction, et après on utilise simplement un include margin-top, et on va lui mettre 10 pixels par exemple. Après c'est à vous de mettre comme vous le souhaitez. Donc là on peut voir que la marge s'est appliquée. Si on met un 50, la marge s'applique sur tous nos éléments H1, sur tous nos titres, et on peut modifier simplement du coup les paramètres de notre fonction, et du coup le code va réagir en conséquence et faire différentes choses. c'est à dire qu'il y a un même code, on peut écrire une fonction, et en fonction des paramètres, ça peut générer un élément différent, donc ça peut être très 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 pratique. Autre chose possible, par exemple, on va créer une classe qu'on va appeler exemple, on va lui dire que, alors pour effet, on va mettre le texte en rouge, et si on veut l'utiliser dans notre H1, il suffira de faire un extend, et après le nom de notre classe, donc ici, exemple. Donc on peut voir que nos titres sont bien en rouge, donc ça permet du coup d'inclure le color red directement dans le code H1. Donc si on regarde au niveau du main.sss, au niveau de la génération, on va donc voir ici que le H1 a toujours la couleur qu'on avait défini vers le primary color de la note variable, mais que du coup, ici, il s'est rajouté, que tous les H1 se sont rajoutés ici, et qu'il aura la couleur red. Donc on voit que le code généré est vraiment assez propre globalement, qu'il n'y a pas de duplication de code inutile à l'intérieur. Donc on a à peu près vu la plupart des fonctionnalités de SAS. Alors il existe bien d'autres, mais on a vu les principaux. Comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, avec un font size, on peut vérifier que si on fait un 10 pixels plus, on va dire 50 pixels par exemple, divisé par 2, voilà, que, ou par 3, voilà, que, on peut faire des calculs simplement avec SAS, sans avoir à utiliser calque de CSS traditionnel, de CSS3. Donc on peut faire vraiment les calculs qu'on veut à l'intérieur. Donc on a vu à peu près la plupart des fonctionnalités associées. On peut très bien après exploiter ces outils de différentes façons. Là, on l'a vu, une façon assez simple de l'utiliser, avec un fichier principal qui est le main.sss, dedans on fait des imports, on déclare nos variables ici, et ça permet donc d'avoir une vision assez globale de notre code, et de pouvoir le modifier assez simplement. Il y a plein d'autres façons de faire, alors c'est à vous de voir selon vos besoins et votre utilité. Cependant, je vous conseille fortement d'utiliser SAS quand vous en avez la possibilité. À titre personnel, je trouve ça très pratique, par rapport à du CSS traditionnel. Et surtout que le code généré n'est pas très propre, donc il n'y a vraiment pas de malus et de désavantage à le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo dans les commentaires. et à bientôt pour une prochaine vidéo sur blog-programmeur.